Salut les compagnons, alors aujourd'hui vous me retrouvez sur Paris Salut les compagnons alors aujourd'hui je me retrouve seul sur Paris par un concours de circonstances, il y a quelques problèmes logistiques chez la NCCF donc du coup je me retrouve un peu bloqué mais voilà, c'est tout le propos de ma vidéo justement je commençais, comment dire, à paniquer justement parce que je me suis dit, comment je vais faire et tout et donc au départ j'ai vraiment paniqué je me suis dit, voilà, j'ai commencé vraiment à tout voir en noir je vais dormir, comment dire, je vais dormir dehors je vais pas pouvoir rentrer chez moi, bref, il y avait plein de pensées plein de pensées parasites et voilà, après je me suis ressaisi quoi en fait parce qu'en fait finalement il y a deux choix soit tu te mets en colère, tu paniques tu réagis sous tes émotions et là t'es un peu comme une bête parce que voilà tu réagis bêtement quoi en fait ou soit tu respires un bon coup voilà, tu essaies de prendre la distance par rapport à ça de te recentrer et de voir ça de son point de vue, voilà, positif, constructif donc voilà, après voilà, je me suis remis récemment dans ce bon état d'esprit là et donc voilà, j'ai vu ça comme plutôt comme une opportunité une opportunité à me challenger justement à voir si je peux me débrouiller tout seul à vivre une journée seul à Paris voilà, c'était le petit défi que la vie m'a lancé voilà, c'est pour moi, voilà, c'est pas c'est passé comme ça, c'est-à-dire que voilà c'est-à-dire que voilà, je vais relever ce défi là et donc voilà, c'est ce que j'ai fait là, j'ai du coup passé, voilà, j'ai un peu vadrouillé seul je ne savais pas quoi faire du tout au départ en fait, je me suis un peu perdu promené perdu, c'est la même chose pour moi et après j'ai réussi à, comment dire à manger seul après j'ai réussi à manger seul et à communiquer avec des gens j'ai réussi bref, c'est un mec qui m'a abordé mais voilà, j'ai réussi à communiquer à me sentir à l'aise et voilà, j'étais vraiment là présent et non pas en train de de paniquer donc voilà, c'est c'est vraiment ça, quand il y a des expériences qui sont qui sont difficiles des expériences qui te font peur et tu te dis, putain, pourquoi ça tombe sur moi ou des trucs comme là qui te, voilà qui en fait, des expériences en fait qui te qui te sortent de la qui te font sortir de ta zone de confort et donc du coup, ça va te troubler et tout mais c'est vraiment une très bonne chose finalement en fait et c'est vraiment une opportunité à te à améliorer cet état d'esprit du héros voilà à voir les choses de façon positive et et de renforcer de renforcer ta confiance quoi en fait voilà, c'est ça de renforcer ta confiance ton estime voilà parce que là maintenant je sais que voilà que ce soir voilà je pourrais me je me coucherais fier de moi parce que voilà j'aurais bien géré et tout j'aurais j'aurais fait des choses et tout je ne pourrais pas rester dans mon coin à patienter à me cacher ou à faire des choses voilà et plus t'es dans cette dynamique là plus voilà t'auras moins peur de de te confronter vraiment à la réalité voilà le dernier message que je voulais te faire passer aussi c'est au départ qu'il ne faut pas attendre les autres voilà qu'un véritable héros commence toujours son aventure seul et il n'attend pas les autres c'est ça qui va faire toi un véritable leader c'est de faire les choses seul en te confrontant à toi même et en restant fidèle à tes valeurs et donc voilà c'est ça qui va faire que ça va rendre ta vie magique et tout parce que voilà tu vas avancer tu vas avancer par toi même et dans ton propre chemin et ça c'est vraiment magique et sur ce voilà je te laisse je dis à la prochaine on va en te voyant tes rêves bye bye